Bonjour à tous, après la recherche des souvenirs de Catherine pour la partie 1, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo bonus pour vous présenter ce qu'on obtient comme nouveaux éléments à propos de Catherine après qu'on ait fini la récolte des souvenirs pour ceux qui n'y ont malheureusement pas accès. Pour cela, je me suis bien évidemment rendue à Jarlahem pour aller dans l'appartement de Linda qui va nous raconter la suite des souvenirs de Catherine pour chaque endroit. Du coup, on va faire dans l'ordre. Tu as complété un autre souvenir, n'est-ce pas ? Il semble logique que Catherine ait eu des liens étroits avec l'écurie Mourland. Après tout, cet endroit appartenait aux terres de sa famille. C'est ici que tout a commencé, le premier souvenir du journal de Catherine. Là, elle va nous faire sa petite magie qui va nous téléporter dans le souvenir de Catherine, enfin dans les divers souvenirs de Catherine, et puis on va voir un petit aperçu de ce qui lui est arrivé à Mourland. On dirait que le vieux Jasper raconte quelque chose à Catherine. Tu crois qu'il vivait ici à l'époque ? Cet endroit a autrefois appartenu à la famille Oldbrook, comme tu ne le sais que trop bien. Je ne connais pas la famille Oldbrook, moi. Peut-être que j'aurais raté une étape, mais ça ne me dit rien. Catherine était vraiment proche de ses chevaux. On peut clairement voir que le don d'Aiden était puissant chez elle. Je me demande pourquoi le vieux Jasper n'a plus aucun cheval à sa ferme maintenant. C'est étrange, tu ne trouves pas. En effet, c'est étrange. C'est Thomas Mourland. Il a l'air d'avoir l'âge qu'a Justin maintenant. Et il a l'air tout aussi gauche. Ça doit être la première rencontre de Catherine et de Thomas. On ne dirait pas que Catherine est très intéressée par son futur mari. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre, je suppose. Donc Catherine est la mère de Justin et puis la femme de Thomas Mourland, qu'on connaît très bien, qui nous accueille au début du jeu. Le deuxième est en rapport avec Sudven. On dirait presque qu'elle parle avec les chevaux sauvages. Je me demande si le lien que Justin partage avec les chevaux est quelque chose qu'il a arrêté de sa mère. Bah, certainement. Très certainement, je pense. Parce que c'est vrai que Justin est assez particulier. On avait eu l'occasion de boire dans une trame de quête. Regarde, Catherine m'en t'accrue. Je suppose que c'est normal que quelqu'un avec une forte affinité avec Aiden soit à l'aise sans selle. Je crois me souvenir que Catherine avait appelé son cheval Nemo. Je me demande si c'était d'après le capitaine du Nautilus ou le petit rêveur de la bande dessinée. Dans les deux cas, elle avait bon goût. En effet, c'est mignon. C'est mignon comme nom. Dommage qu'on puisse pas autant personnaliser nos noms de chevaux. Ce serait vraiment chouette. Je pense que ça leur demanderait trop de temps de vérification, de vérifier s'il n'y a pas des gros mots, etc. Bien sûr, ce serait géré par un bot, mais il y aurait des gens, des petits malins, qui contourneraient les censures, comme ils le font déjà dans le chat. Du coup, ce serait un peu la pagaille si on pouvait vraiment nommer nos chevaux comme on le voudrait, en fait. Même si j'avoue que ce serait cool. L'ermite de la plage, il protégeait déjà les chevaux à l'époque. Je me demande à quel point Catherine le connaissait. Thomas et lui étaient deux vieux amis. En suivant de ces faits, il ne reste plus que le Boisé Cru, qui est quand même l'endroit clé des druides. Donc il y a sûrement des souvenirs très intéressants là-bas. Et donc bien sûr, à chaque fois, on a des pages du journal de Catherine qui sont débloquées, que je lirai certainement dans une vidéo dédiée. Valédale a été au centre de tant d'aventures des Soul Riders, avant comme après ton arrivée à Jorvik, Melissa. C'était évident que l'endroit serait au centre du passé de Catherine. Ce souvenir est rempli d'échos. Prépare-toi, Melissa. Je crois qu'on va voir des visages connus cette fois. Qu'est-ce que Catherine est en train de penser en cet instant, tandis qu'elle voit une créature magique comme Fripp pour la première fois ? J'espère que Fripp a été plus gentille avec elle qu'il ne l'a été avec toi. Mais quelque chose me dit que non. Fripp n'a jamais été du genre polie. C'est, mais oui, c'est Elisabeth quand elle était jeune fille. J'aimerais tellement lui parler, il y a tant de questions que je n'ai pas pu lui poser quand elle était en vie. Et là, c'est tout tête sur une autre Soul Rider. Quelque chose m'est étrangement familier chez elle. Ses pommettes, ses nez. Oui, moi, elle ne me dit strictement rien. C'est qui la Soul Rider ? Et le Soul Rider, ça doit être El, j'imagine, du coup. Mais elle ne me dit rien. On dirait Evergreen jeune, avant qu'il ne soit exilé. C'est étrange, mais le temps qu'il a passé à Pendorien, en plus de le rendre malade, semble avoir décoincé. A l'époque, il avait l'air vraiment fantastique. Du coup, cet autre druide doit être à Valone. Je me demande s'il ressemble toujours à ça, ce sac à puce, c'est vrai qu'on n'a jamais vu le visage d'Avalone. Et voilà pour les souvenirs qu'on découvre après avoir fini la récolte des fragments de la partie 1. Je valide pour pouvoir avoir accès à la partie 2 des souvenirs à récolter, donc dans 4 endroits différents. Sachant que j'ai terminé la partie 2 des souvenirs, on va découvrir ensemble les souvenirs de Catherine. Prochain arrêt, le village de Croissant de Lune à Epona. Avalone et Evergreen viennent tous les deux du village de Croissant de Lune. Non, je ne savais pas. Je me demande quelle place ils tiennent dans les souvenirs de Catherine. Evergreen est un allié si précieux depuis son retour à Valédal, je me sens un peu coupable de découvrir des choses sur son passé derrière son dos. Mais il est trop tard pour faire marche arrière, n'est-ce pas ? La vérité doit éclater. On dirait qu'Evergreen donne une leçon de soulignée à Catherine. Je peux sentir la lumière d'Aiden rayonnée autour d'elle, même dans cet écho du passé. Elle était vraiment très puissante. Oh pauvre Catherine, elle a l'air épuisée. Contrôler la puissance d'un seul cercle magique est déjà difficile, alors je n'imagine pas faire pareil avec les 4. Toi, ça devrait davantage te parler, évidemment. Ah, elle avait le pouvoir des 4 cercles. Evergreen ne ressemble pas au sage jovial que l'on connaît aujourd'hui. On dirait que c'était un professeur exigeant lorsqu'il était plus jeune. Je ne sais pas vous, mais je trouve toujours qu'Evergreen a l'air un peu sévère. A part la façon dont il s'assoit sur notre cheval qui est un peu en mode zen. Il se met quand même en tailleur sur le cheval quand il vient derrière nous. Mais à part ça, il paraît quand même assez sérieux. Pas aussi sérieux que les druides qui sont cachés sur leur cap, mais quand même. Le dernier sonnir est près de l'eau. Regarde la façon dont Avalon regarde Catherine. C'est plus que de l'inquiétude devant les méthodes de son frère. Tu crois qu'il avait des sentiments pour elle ? Pauvre Avalon. Ah. Avalon qui en pinçait pour Catherine. Intéressant. Evergreen semble avoir été impliquée dans la formation de Catherine. Je me demande si son exil a quelque chose à voir avec la dernière génération de Soul Rider. Est-ce qu'on pourrait encore lui faire confiance à la fin de cette aventure ? D'accord. Evergreen serait apparemment un peu louche. Notre souvenir suivant nous emmène à la vallée du Dino. Cet endroit a quelque chose de spécial. Il est assez proche de la furie de Garnock que cela en fait un véritable aimant à événements magiques. Ça va être intéressant. Habille-toi chaudement, Melissa. On a un souvenir à réparer. Je suis un peu en t-shirt, mais ça va le faire. Quelque chose est arrivé à Catherine ici, sur la glace. Je peux le sentir. Quelque chose de terrible. J'ai presque peur d'explorer ce souvenir. Cependant, nous devons le faire si nous voulons découvrir la vérité. C'est là qu'on voit des dinosaures. Non, quand même pas. C'est très drôle quand même. On dirait qu'Evergreen explique à Catherine et aux autres Soul Raiders le déroulement d'une mission d'un exercice. Ça doit être Eva. Elle monte Starshine. Donc ça doit être la championne du cercle des étoiles. Intéressant. Donc en fait, c'était Eva qu'on avait vu le fameux visage familier. Eva n'a pas l'air très heureuse de monter avec Catherine. Ça me rappelle le comportement d'Anne la première fois qu'elle en a chevauché tout ensemble. On dirait qu'Eva guérit Starshine. Il s'en est fallu de peu. La pauvre Catherine a l'air rongée par la culpabilité. Je peux sentir les fissures se former dans la sororité. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose à Starshine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Catherine a l'air de perdre le contrôle. Ah d'accord, donc on aurait peut-être dû voir ça avant de voir Starshine qui se fait guérir. Starshine, il passe à travers la glace. Oh là là, j'ai à peine regardé. C'était un souvenir douloureux à regarder. J'ai froid physiquement, mais aussi mentalement. Pauvre Eva et pauvre Catherine. On ne peut pas donner des pouvoirs comme les nôtres à une ado et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'accidents. De dangereux accidents. S'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis Soul Raider, c'est que former une équipe signifie soutenir ses amis, même quand tout va mal, surtout quand tout va mal. C'était un souvenir difficile à regarder. J'imagine que ce sera aussi très dur à lire. J'ai ajouté la page à ton journal, espérant que le prochain souvenir sera plus joyeux. Le prochain souvenir à réparer touche la randonnée de la lumière. Tu sais par expérience le genre de révélations choquantes qui peuvent se revenir lors de cette tradition. Je me demande ce qu'a vécu Catherine dans le murmure d'Eden. Ah, ça, ça va être intéressant. Nous sommes de retour sur la piste qui marque l'arrivée mythique d'Eden à Jorvik. C'est ici que tu as commencé ton actuel voyage de découverte. Est-ce que l'expérience de Catherine a été aussi transformative que la tienne ? Quoi que Catherine ait pu entendre, on dirait que c'était trop dur pour elle. Elle s'enfuit. Elisabeth essaie de la rassurer. Je t'en prie, écoute-la Catherine. Tu peux faire confiance à Elisabeth. Elisabeth et Eva. Je ne sais pas de quoi elles discutent, mais ça a l'air plutôt intense. Et voilà Catherine. Je rêve où elle a l'air encore plus pâle que d'habitude. Et là, on va donc se diriger vers la grotte des murmures. Catherine a la rien qui est, non ? Où sont les autres ? Tu ne crois quand même pas qu'elle a fait la randonnée de la lumière toute seule ? Ah, ça s'arrête ici. Je dirais qu'on allait avoir plus de trucs, vu que c'était quand même un endroit assez important. Nous aussi, on a eu quelques révélations à ce moment-là, pendant la randonnée de la lumière. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remettrai en description et dans la fameuse randonnée. Une sororité de Soul Rider repose sur la confiance. C'est vraiment dur de voir ce groupe se déliter. Rentrons. Je ne veux plus rester ici. Je veux faire un câlin à Misty et me convaincre que tout ira bien. Imagine être prisonnière d'un destin pareil. Et qu'en plus, les seules personnes capables de vraiment comprendre ce que tu ressens te tournent le dos. Ce serait absolument... Melissa, ce n'est pas ce que tu penses, n'est-ce pas ? On ne te tournera jamais le dos. Tu es des nôtres. On est ensemble jusqu'au bout. Juste ce que j'allais dire, on est aussi en train de vivre ce truc-là avec notre cavalière. Quand tu seras prête à découvrir cette expérience avec les propres mots de Catherine, tu trouveras cette page dans ton journal si tu as besoin de parler ensuite. Je suis là pour toi. Oh, c'est mignon. Notre nouveau voyage dans le passé de Catherine nous emmène donc à Mistfall. Fascinant. Météor et moi n'allons pas souvent dans ce coin de Jorvik. J'ai hâte d'y arriver. C'est la ferme dont Kirstie Griswold a hérité, non ? Je l'ai connue sur des forums en ligne. Mais je n'ai jamais rencontré son grand-père, Birk. Je me demande quel rapport il a avec le passé de Catherine. Découvrons ça. Ils sont venus chacun de leur côté, mais repartent ensemble. C'est un bon souvenir. Tu crois que c'est là qu'ils ont commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre ? C'est encore Thomas. Et là, ça doit être Birk, l'ancien propriétaire. Ah, d'accord. Donc c'est Thomas. Ok. Je me disais bien. En fait, on a vu la fin du souvenir. L'ancien propriétaire de la grange. Ce pauvre Thomas a l'air perdu devant la quantité de courses. Il aurait dû apporter une charrette. Et voilà Catherine. On dirait qu'elle n'a pas de morale. Je veux bien le croire. Les choses n'ont pas été simples pour elle depuis qu'elle a découvert son destin. Et la petite fille que courvait elle, c'est... Kirstie ? Elle est si jeune. Il parle. C'est très différent de la première fois où on les a vus ensemble. Quelque chose a changé. Ce qu'a raconté Thomas à Catherine sans lui avoir compté le moral. Eh bien, tant mieux. Aller voir ensemble comme ça, j'ai envie de leur imaginer un avenir radieux. Pourquoi ces souvenirs ne peuvent pas s'arrêter juste ici ? C'était un souvenir si spécial pour Catherine. Je me sens honorée d'avoir pu y assister. Pas toi ? Je me demande si un jour j'éprouverai pour quelqu'un les sentiments que Catherine avait pour Thomas. Est-ce que je me rendrai compte du moment où mes sentiments changeront ? Comme elle. Si ça ne te dérange pas, je vais aller écrire un peu. Même si je n'ai pas de romance dans la vie, ça m'inspire toujours pour écrire mes fictions. Et on a un dernier petit dialogue. Tu as récolté tous les fragments de souvenirs qui sont disponibles pour l'instant. Et comme avant, une page secrète supplémentaire a été ajoutée au journal. J'ai besoin de me reposer avant de t'aider à retrouver les restes des souvenirs de Catherine. En attendant, je peux revisiter tous les souvenirs que l'on a récoltés en lisant les propres mots de Catherine dans son journal. Cette aventure a été éprouvante et j'ai le pressentiment que les souvenirs les plus importants sont encore à venir. Et donc, voilà pour la partie 2 des souvenirs. J'espère du coup que cette petite combinaison partie en partie 2 des souvenirs de Catherine vous aura fait plaisir. Et que ça vous aura autant intéressé que ça m'a intéressé. Puisque j'aime beaucoup découvrir un peu le passé des différents personnages et découvrir leur histoire. Surtout que Catherine, c'est une personnage qui est quand même assez importante. Puisqu'on a l'air de descendre directement d'elle, au niveau des pouvoirs en tout cas. Du coup, en apprendre un peu plus sur elle, ça nous fait. On apprend certainement un peu plus sur nous, un peu plus sur comment les pouvoirs de notre cavalière vont se développer. Et du coup, je trouve ça très intéressant et très enrichissant. Si vous avez besoin d'aide pour récolter des souvenirs, je vous remettrai en description toutes les vidéos de récolte des souvenirs de la partie 1 et de la partie 2 que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et comme ça, ça pourra vous aider à faire votre propre récolte. En attendant, je vous souhaite une bonne récolte, un bon courage surtout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501